Bobakar Bokoum, bonjour. Bonjour. L'armée malienne a admis avoir eu de loups de perte à Tinsawaten dans la bataille contre les groupes armés. Quelle est présentement la situation sur place ? Écoutez, pour l'instant, les informations qui nous reviennent, c'est que l'armée contrôle la situation, malgré les pètes dont vous avez parlé tantôt. C'est l'occasion pour moi de présenter à notre armée les condoléances les plus attristées et que promptent le rétablissement aux différents blessés. Quand vous dites que l'armée a repris le contrôle de Tinsawaten, est-ce que cela veut dire que les groupes armés y ont été délogés ? Tinsawaten est sous contrôle de l'armée malienne au moment où je vous parle. Donc nous considérons que l'armée maîtrise toujours la situation de Tinsawaten. Côté Mali, bien entendu, il y a une partie de Tinsawaten qui se trouve sur le territoire algérien et une partie de Tinsawaten qui se trouve du côté du Mali. Les ratissages sont en cours pour nettoyer les poches de résistance à l'intérieur de Tinsawaten du côté Mali. Selon plusieurs observateurs, Tinsawaten est une zone de non-droit sous le contrôle des groupes armés et où se déroulent toute forme de trafic. Expliquez-nous un peu la situation sur place. D'abord, il faut comprendre que ces groupes armés ont une connexion très forte avec l'Algérie, qui est un point de répli et qui était d'ailleurs le parrain de l'accord d'Alger. Donc comprenez aisément que la question Touareg et la question arabe est adossée à une notion de trafic dans cette zone. Donc vous avez une zone pratiquement où vous n'avez pas d'État, une zone totalement désertique qui permettait effectivement à tout ce qui s'adonnait au trafic des drogues, la cocaïne et les trafics humains qui passaient par ces poches. Parce que simplement, il n'y avait pas d'État dans cet espace. Et tout cela s'est passé dans le Grand Sahara en passant par l'Algérie et la Mauritanie dans une large mesure. Donc aujourd'hui, techniquement, l'armée malienne veut récupérer cette zone, la boucler, pour éviter aujourd'hui les infiltrations qui se passent à partir de cette zone. Donc la stabilité de la zone du Sahel dépendra effectivement du bouclage. Mais ce qui est important de comprendre, si les États africains avaient compris la nécessité d'avoir une sécurité commune, vous allez voir que ces rebelles, soi-disant rebelles, que nous estimulons à des groupes bandits et terroristes, n'auraient pas pu trouver refuge dans les États voisins. Cela veut dire que de façon collégiale, en mutualisant les forces, on allait pouvoir circonscrire ce banditisme autour de nos différentes frontières. Mais malheureusement, nous sommes dans une configuration géopolitique qui fait qu'aujourd'hui, l'Algérie a voulu avoir une vision quelque part avec la France, qui est inférieure naturellement à la France aujourd'hui, mais qui, intelligemment, a voulu aussi collaborer avec la Russie. Donc ça pose énormément de problèmes aujourd'hui en termes de positionnement clair de notre pays voisin qui est l'Algérie. Au lendemain des premiers combats à Tinsawaten, les groupes armés rebelles et terroristes ont fait circuler sur les réseaux sociaux des images où des soldats maliens et leurs alliés russes ont été défaits avec à la clé de nombreux prisonniers. Clairement, est-ce que l'armée n'a pas essuyé un échec dans les premiers jours des combats? Bon, je ne pense pas, mais tout dépend de quel côté vous analysez la situation. Si vous êtes pro-rebelle, le verre peut être considéré à moitié plein ou à moitié vide. Cela dépendra de votre lecture. Mais de mon point de vue, c'est très clair. Mais c'est beaucoup, si vous permettez, je vous parle de faits. On a vu des images circuler sur les réseaux sociaux où des soldats ont été faits. Je suis en train de vous parler de faits aussi. La guerre communicationnelle, vous n'êtes pas sans l'ignorer. Vous êtes un communicateur, à ce que je sache. Donc il y a une guerre communicationnelle à ce niveau. Ça fait partie de la stratégie. Si nous, nous avons fait des choses sur le terrain, je pense que nous n'allons pas nous permettre de tout mettre sur les réseaux sociaux, même si certains individus le font. Donc ce n'est pas la même posture. Un État, c'est différent d'un groupe irredentiste. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même stratégie de communication. Ce n'est pas le même level. Ce n'est pas le même financement. Ce n'est pas la même source de financement. Ce n'est pas la même stratégie. Ce n'est pas la même logistique. Il faut que cela soit clair. Alors si sur les réseaux sociaux, naturellement, quand on est dans l'affrontement, il y a des gens qui sont tués du côté du Mali. On le sait. Il y a eu des gens aussi qui ont été arrêtés. On ne les nie pas. C'est la guerre. On ne part pas à la guerre pour dire qu'on sort indemne. C'est vrai, il y a des dégâts collatéraux. Mais jusqu'à aller dire qu'ils ont encore une suprématie, bon, ça c'est toujours le langage. À l'époque, je me rappelle bien à l'SJP, qui a dit qu'en 72 heures, les rebelles seraient arrivés à Bamako. Donc ça, c'est le même narratif, c'est le même logiciel occidental. Tout de même, les images en question ont abondamment circulé sur les réseaux sociaux et ont été très commentées. Est-ce que quelque part, cela ne touche pas le moral des troupes? Non, les troupes sont guéries. Il n'y a pas de souci. Mais nous, en tant que civils, c'est vrai que ça nous touche. Une mort, ce n'est jamais anodin. Ça touche les familles, ça enlouit les familles. C'est des Maliens qui sont en train de mourir. On en est conscient. Même de l'autre côté, quand nous sommes dans la guerre, c'est un autre corps défendant qui rentre dans la guerre. Même de l'autre côté, les rebelles, c'est aussi des Maliens quelque part. Donc en réalité, c'est dommage qu'on soit dans une guerre, mais une guerre, c'est aussi la guerre. Donc on ne peut pas nier le fait qu'il y ait des morts. C'est une réalité. On compatit. Mais au-delà de ça, cette guerre qui est en train d'être faite, il faut que les gens aussi comprennent que ce n'est pas une guerre malienne. Tous les pays africains aujourd'hui qui dorment sur leur lorier, qui pensent réellement qu'il s'agit d'une crise malienne, qu'il s'agit de la faiblesse de l'armée malienne, qu'ils se détrompent, il s'agit de la faiblesse du continent africain. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas du terrorisme maliano-maliens, il ne s'agit pas du djihadisme maliano-maliens, il ne s'agit pas d'une guerre née au Mali, il s'agit d'une guerre importée par l'Occident, par l'OTAN notamment, et par le cartel bancaire financier mondial. Alors cela nous concerne tous à tous les niveaux, parce que cette guerre économique touche chacun de nos pays. Donc si nous n'avons pas conscience, nous on se rappelle bien quand nous avons tiré sur la sonnette d'alarme pour dire qu'il ne s'agit pas de rébellion au nord du Mali, on a été pris pour des gens qui étaient dans la fanfronnette. Mais plus tard, le Burkina avec Blaise Kompahore qui pensait qu'il était très loin de ce combat, s'est retrouvé au centre, le Niger s'est retrouvé au centre. Aujourd'hui, je ne serais pas surpris que dans les mois, les jours à venir, qu'un pays comme le Bénin, le Togo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire soient attaqués pour justifier effectivement l'existence et la présence des militaires de l'Occident. Donc ça, c'est connu. Et historiquement, nous savons que tout ce qui est en train de se passer sur notre continent, c'est à la recherche des ressources. Aucun de ces Occidentaux ne vient chez nous pour la beauté de nos yeux. Donc il y a des intérêts politiques, géostratégiques et économiques qui sont en jeu. Donc il ne faut pas qu'on banalise qu'on pense qu'il s'agit du Mali. Il s'agit de la survie du continent africain. Donc si les autres États ne prennent pas conscience de ce fait et qu'on pense que oui, l'armée du Mali est faible, qu'ils sont face à des rebelles qui sont en train de les malmener, mais ne soyez pas surpris que ces tentacules atteignent les autres pays africains dans les jours ou dans les mois à venir. Donc si on n'a pas la compréhension de l'analyse de la crise, de la profondeur de la crise et des causes réelles de cette crise qui touchent le continent depuis d'ailleurs très fort longtemps, alors il serait difficile de trouver une solution. Le Mali seul ne peut pas être la solution parce que nous sommes aujourd'hui capables certainement de gagner la guerre avec les instruments qui nous ont été envoyés parce que c'est les tentacules, c'est la machine occidentale à travers certainement une rébellion, certainement à travers les islamistes, mais le fond du problème il est ailleurs, il est en Occident. Et ces tentacules finiront par atteindre chacun des pays individuellement si nous ne prenons en garde. Alors, pour être plus clair, quand vous dites que le fond du problème est ailleurs, qu'il est en Occident, de quel problème est-il question ? De quel fond s'agit-il ? Mais il s'agit juste de comprendre que la colonisation qu'a subie l'Afrique n'est pas anodine, c'est à la richesse des terres, c'est à la richesse des sources. Et ce combat n'a pas encore arrêté. Il date, je pense, si j'ai bonne mémoire, de 1496, je pense, à partir du roi Aristide qui a donné la lettre patente à la famille Cabot pour venir nous exproprier de nos terres. Et cette expropriation continue aujourd'hui à travers l'économie, à travers les multinationales. Et tous les intérêts, parce qu'aujourd'hui, pourquoi vous envoyez une armée à Arlie pour aller bombarder ? C'est parce qu'il y a Areva. Alors, là où vous avez vos intérêts, là où il y a la mobilité des capitaux, la sécurisation des capitaux nécessite une logistique. Donc, chaque État qui a ses intérêts dans un pays africain déploie la logistique pour sécuriser le mouvement de ses capitaux, pour convoyer le pétrole à partir du Nigeria. Il faut bien le protéger. Vous verrez au niveau du Yémen, les outils qui sont là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils attaquent les tanks qui transportent le pétrole parce que c'est ça le nationalisme des ressources qui est créé par l'attitude arrogante des Occidentaux. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que depuis cette date de 1496 jusqu'à nos indépendances, nous n'avons jamais été indépendants. À partir de 1885, on a été balkanisés. À partir de 1945, avec la création des Nations Unies, nous n'avons pas été consultés. Donc, nous ne figurons pas dans la liste de ceux qui sont considérés dans l'échiquier mondial. Aujourd'hui, la récomposition, cette guerre qui continue à écraser l'Afrique noire en particulier, est une guerre qui doit être comprise par les Africains. Alors, si nous ne nous repositionnons pas pour être pris en compte dans l'échiquier mondial à travers un partenariat nouveau, ça veut dire que c'est une autre forme de colonisation qui va s'installer. Cette fois-ci, c'est une colonisation économique pernicieuse, intelligente et vicieuse. Depuis plusieurs années, les autorités maliennes disent que l'armée monte en puissance alors que des rapports indiquent plus tôt qu'elle a toujours énormément de mal à s'imposer dans la lutte contre le terrorisme. Quelle est votre lecture ? Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais je vous rappelle que quand il y a eu World Trade Center, quand Ben Laden a frappé les deux tours de World Trade Center, on ne disait pas que les États-Unis ne sont pas une puissance militaire. Je suis désolé. Le terrorisme, c'est une autre approche. Donc, on peut toujours subir des revères, mais cela ne peut pas remettre en cause la puissance d'un pays ou sa puissance militaire. Je suis désolé. Ce n'est pas une très bonne lecture et ce n'est pas dans ce paramétrage, ce n'est pas parce que nous subissons des attaques que l'armée ne m'entend pas en puissance. Je pense que ceux qui le disent ne sont pas aveugles quand même. Je pense que l'équipement que nous n'avions pas en 2012, nous l'avons aujourd'hui. Les hommes que nous n'avions pas en 2012, nous l'avons aujourd'hui. Moi, j'ai été sur le terrain dans les années 2012. Je savais qu'on n'avait même pas une belle Kalachinikov pour pouvoir tirer. Je savais comment cette armée avait été équipée, comment elle avait été mise en lambeau. J'ai des yeux aujourd'hui pour observer que cet effort de réarmement moral, de réarmement matériel de notre armée est à un niveau très élevé. Et aujourd'hui, vous n'avez pas une armée qui fuit, vous avez une armée qui se bat, qui monte l'assaut, qui meurt sur le terrain. Donc, ce n'est pas la même armée. pour toute personne qui est objective, qui fait une analyse sincère de la situation, c'est qu'aujourd'hui, notre armée, elle se bat. Elle est sur le terrain, elle n'est pas en train de fuir, elle est en train de mourir. Donc, on connaît l'humilité de reconnaître ce travail qui est en train d'être abattu par les autorités de la République du Mali. Boubacar Bokoum au Mali, beaucoup estiment que l'Algérie ne joue pas franc jeu, qu'elle laisse les groupes rebelles et terroristes se replier sur son territoire après avoir attaqué au Mali. Et dans ce cas, n'est-il pas mieux de trouver un terrain d'entente avec Alger pour en faire un allié sûr dans cette lutte contre les groupes armés ? Mais vous savez, dans la collaboration et dans la diplomatie internationale, il ne s'agit pas d'aller à la racheter. Ce n'est pas parce que nous sommes en difficulté que nous devons accepter toutes les exigences et toute l'attitude méprisante de l'Algérie. Je suis désolé. À un moment donné, ce n'est pas parce qu'il y a le répli en Algérie que nous, nous devrions aller nous plier en quatre et supplier l'Algérie pour nous venir en être. Ça, c'est hors de question. Si l'Algérie, elle est sincère dans sa collaboration, si elle est un État respectable et digne de ce nom, elle doit quand même ne pas héberger des terroristes. Ça, c'est les règles fondamentales de la diplomatie et des règles de bon voisinage. Ça, c'est le minimum. Maintenant, s'ils ne font pas le job, nous, on le fera. Les rebelles Touareg sont des Maliens après tout. N'est-il pas possible de les faire revenir à la table des négociations pour essayer de s'entendre même si l'accord de paix d'Algérie n'est plus en vigueur ? Ces rebelles, ils viennent d'où ? C'est à partir de la crise de la Libye que tout ça a été déclenché. Alors, vous n'allez pas nous demander de discuter avec qui ? De discuter avec des Maliens qui sont en acquaintance avec l'ennemi, qui ont une autre intelligence, qui collabore avec d'autres personnes et qui ont d'autres villéités. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit ? Vous avez des Français qui ont été déçus de leur nationalité. Donc, le problème, ce n'est pas d'être malien ou de ne pas être chinois. Ce n'est pas là la question. Si vous n'êtes pas dans l'optique patriotique, vous êtes en dehors du système. C'est aussi simple que ça. On ne sait pas parce que vous avez la nationalité malienne que cela vous donne le droit de tuer des gens impunément ou d'imposer votre volonté parce que vous avez des armes. Ça, c'est hors de question. Un État, c'est des règles. L'État, c'est le droit et tous les citoyens maliens doivent se plier à des règles. S'il y a des gens qui ne veulent pas se plier à ces règles, l'État va forcément sévir. Il faut que cela soit clair. Aucun pays au monde ne peut accepter que des gens puissent-ils de leur nationalité, qu'ils puissent installer le désordre sur leur territoire. Je serais étonné que les États-Unis l'acceptent. Je serais étonné aujourd'hui qu'en Espagne, que les Catalans puissent aller à cette dynamique et que cela puisse se passer en France avec les Corses. Je suis désolé. Cela ne fonctionne pas comme ça. Il faut qu'on nous respecte en tant qu'État souverain. Il faut qu'on nous respecte comme un État qui prend totalement ses responsabilités et toutes ses responsabilités. Nous arrivons ainsi à la fin de cet entretien. Merci beaucoup à vous, Boubou Akar Boukou. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes Malien, analyste des questions sécuritaires et géopolitiques. Merci d'être passé et partagé avec nous votre lecture sur les combats actuellement en cours entre l'armée malienne et les groupes armés rebelles et terroristes à Tinshawaten, à la frontière avec l'Algérie. Chers internautes de Crystal News, enjeux d'Afrique, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mercredi prochain à 10h sur votre web radio. Désormais sur Crystal News, enjeux d'Afrique. Enjeux d'Afrique, c'est un entretien hebdomadaire avec un acteur politique, économique ou social en Afrique sur un sujet important. Enjeux d'Afrique, c'est tous les mercredis à 10h sur la web radio Crystal News.